Buvons chaque jour, mais ignorons qu'il peut être dangereux. Une étude menée par le consortium Kaiser Permanente a fait une découverte qui peut être révolutionnaire et réduire le risque de décès par cancer du sein. Le cancer du sein Il est estimé qu'une femme sur 11 sera affectée par cette maladie pendant sa vie. En cas de dépistage précoce, ce cancer peut être facilement traité et guéri, sans nécessairement passer par une ablation du sein. Mais dans certains cas, le cancer du sein peut entraîner la mort. En 2012, le nombre de morts par cancer du sein est estimé à 11886. L'estrogène est l'hormone, responsable du développement des cellules des seins, mais aussi du développement de cellules cancéreuses aux récepteurs hormonaux positifs. Selon plusieurs chercheurs, les produits laitiers consommés aux Etats-Unis et dans d'autres pays occidentaux contiennent des taux très élevés d'estrogène et de progestérone, parce que le lait de base provient de vaches pleines. Il est donc fort probable que les produits laitiers à faible teneur en matière en matière grasse concentrent moins d'estrogène et de progestérone, parce que la plupart des matières grasses ont été enlevées. Rappelons que l'estrogène est une hormone qui est produite et stockée dans les cellules graisseuses. Ceux-ci suggèrent que les produits laitiers faibles en matière grasse représenteraient un meilleur choix aux femmes diagnostiquées avec un cancer du sein, notamment le type de cancer de sein avec récepteurs d'estrogène positif. A travers l'étude menée par le consortium américain Kaiser Permanente, les scientifiques cherchaient à établir un lien entre la consommation de produits à base de lait entier et le cancer du sein. Plus particulièrement, si consommer des produits laitiers à base de lait entier pouvait augmenter le risque de récidive du cancer du sein ou de mortalité par cette maladie. Les produits à base de lait entier analysés pendant cette étude sont Le lait entier, le lait concentré, le pouding, la crème glacée, du flan, le yaourt, le beurre, le fromage. Les chercheurs ont étudié le cas de près de 1900 femmes qui ont été diagnostiquées avec un cancer du sein de stade précoce. Au début de l'étude, celles-ci devaient remplir des questionnaires portant sur la fréquence de consommation des produits laitiers ainsi que sur les types et quantités consommées. Six ans après, les chercheurs ont envoyé femmes faisant l'objet de l'étude les mêmes questionnaires, mais seulement 1500 y ont répondu. Au total, les sujets ont été suivis pendant 12 ans. Pendant ce suivi, 349 femmes ont fait une récidive, 372 sont mortes de causes différentes alors que 189 décès par cancer du sein ont été enregistrés. Les chercheurs ont découvert que les femmes qui consommaient une portion ou plus de produits à base de lait entier, par jour, avaient 64% de risque en plus de mourir de n'importe quelle cause et augmentaient aussi leur risque de 49% de mourir des suites du cancer du sein, comparées aux femmes qui prenaient des portions plus réduites de ce même type de produit ou celles qui consommaient des produits faibles en matière grasse. Bien que les résultats de cette étude soient assez convaincants, il est évidemment clair que d'autres études complémentaires sont nécessaires pour corroborer le lien entre la consommation de produits riches en gras et leur impact sur le cancer du sein. Généralement, la consommation de lait entier devrait être modérée et les femmes diagnostiquées avec un cancer du sein devraient faire particulièrement attention pour réduire les risques de récidive et augmenter leur chance de guérison et surtout de survie. Voici quelques conseils à suivre. Avoir une alimentation saine et équilibrée, sans produits transformés ou sucres, éviter l'alcool, maintenir un poids santé, faire du sport chaque jour, arrêter la cigarette, avoir un bon suivi médical et la prise assidue de médicaments prescrits pour diminuer les risques de récidive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...